Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 18h en Europe et il est midi au Québec et nous sommes unis pour l'humanité. Je suis heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour cette rencontre qui m'est très très chère puisque si souvent les gens me partagent comment ils sentent qu'ils ont vraiment peu de possibilités de collaborer à changer le monde, à pacifier ce monde, combien de gens me disent qu'ils se sentent impuissants même dans leur famille biologique, dans leur communauté et dans le monde encore plus. Et pourtant, évidemment, on est des structures énergétiques qui émanons continuellement. Alors, l'une des expressions de notre puissance, c'est notre créativité, c'est-à-dire teinté nos émanations de nos intentions les plus lumineuses, les plus merveilleuses, les plus amoureuses. Alors, je vous laisse le temps d'arriver en ligne et pour aller de l'avant dans notre processus d'aujourd'hui. Eh bien, c'est la semaine du solstice de l'hiver, du moins dans l'hémisphère nord. Et le solstice de l'hiver, c'est tout de même un moment vraiment important physiquement, énergétiquement et symboliquement. C'est la journée la plus courte de l'année. Cela signifie qu'à partir du lendemain, les journées rallongent. Eh bien, symboliquement, cela signifie la victoire de la lumière sur l'ombre. Depuis 180 jours, chaque jour, il y a un peu moins de lumière, on s'enfonce dans la nuit et tout à coup, cela s'arrête. C'est la lumière qui reprend ses droits. C'est donc très important, symboliquement, puisque cela nous parle de notre lumière et qui retrouve tout son élan pour reprendre toute sa place et dissoudre nos ombres. Alors, c'est une grande célébration de la lumière. J'en parle beaucoup parce qu'énergétiquement, c'est une période vraiment très forte et magnifique. Vous savez qu'on célèbre le solstice, on célèbre la lumière depuis des millénaires, bien avant la période de Jésus, le prophète, dont on célèbre la naissance le 25 décembre. Et en fait, le 25 décembre, ce voulait être le solstice. En fait, c'est une forme d'erreur de calcul qui a fait en sorte que le 25 décembre a été choisi. Le but était de choisir le solstice de l'hiver ou de l'été, si on est dans l'hémisphère nord ou sud, parce que peu importe si c'est au nord ou au sud, c'est tout de même la célébration de la lumière. Donc aujourd'hui, dans Unis pour l'Humanité, on va bien sûr célébrer notre lumière en étant dans la conscience et la sensation que l'on est lumière, notre âme est lumière, notre esprit est lumière. Et chacune de nos cellules, par leur mouvement, par leur vibration, génère des éclats lumineux. Cela signifie que non seulement on est lumière, on se nourrit de lumière quotidiennement, consciemment ou inconsciemment, mais en plus, on est des émetteurs de lumière. Chacun de nos centres énergétiques, chacune de nos cellules, sont en fait des soleils qui permettent à la lumière d'émaner à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc lorsqu'on s'unit pour l'humanité, on utilise nos émanations de lumière, nos ondes lumineuses, auxquelles on ajoute une intention particulière, donc un message particulier. Chaque onde lumineuse devient un messager, notre courrier céleste qui va nourrir un environnement particulier qu'on choisit aussi selon l'intention. Donc aujourd'hui, je vous ai proposé, pour cette période de solstice, l'onde d'amour comme thème. Alors c'est, nous sommes lumière et nous allons voguer sur l'onde d'amour pour nourrir notre humanité et les êtres qui nous entourent aussi, évidemment. Alors l'onde d'amour, c'est une onde qui existe. Vous savez, la semaine dernière, nous avons parlé de la nouvelle conscience, nous avons parlé de la nouvelle conscience circule dans l'humanité comme une onde qui favorise l'éveil de la conscience, l'ouverture de conscience. Et j'expliquais aussi que quelques personnes vivent l'ouverture de conscience, ça les amène à ouvrir leur cœur, alors que d'autres personnes ouvrent leur cœur et ça les amène à ouvrir leur conscience. Alors dans un sens ou dans l'autre, peu importe, l'important c'est que de plus en plus de personnes ouvrent leur cœur et leur conscience. Alors l'onde d'amour, c'est une onde qui existe, c'est une onde universelle, donc une onde qui circule dans tout l'univers et qui circule dans l'environnement terrestre et qui favorise chez toute forme de vie un élan amoureux. Où que vous alliez, à qui que vous parliez, vous allez vous rendre compte que toute personne a envie d'aimer et d'être aimé. Évidemment, il y a des personnes qui vous diront que l'amour, ils en ont assez. On parle de personnes qui ont été blessées dans des relations amoureuses, donc ils sont un peu refroidis, frileuses face à l'amour. On parle d'un amour beaucoup plus grand encore que l'amour dans sa définition plus affective. Alors tout être humain est mué et porté par une vibration d'amour qui est en lui et cette vibration naît d'une énergie profonde qui est en lui et qui est associée à l'onde d'amour. Donc, on est tous des nourrissiers de l'onde d'amour et on est tous nourris par cette onde d'amour. On pourrait dire que c'est l'amour universel qui circule sous forme d'une onde et qui vient éveiller, stimuler, nourrir chacune de nos cellules, chacun de nos êtres et toutes les formes de vie visibles ou invisibles sur cette terre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de s'unir consciemment à l'onde d'amour parce qu'on est unis de par notre nature, de réitérer notre union, notre allégeance, notre amour de l'onde d'amour et l'utiliser pour favoriser vraiment un courant amoureux de plus en plus vaste, de plus en plus ample sur la terre. On va commencer par se l'offrir à nous, puis à des êtres chers, puis à notre communauté et enfin à l'humanité tout entière. C'est notre grand présent pour cette période de Noël. Il est intéressant de s'offrir des présents lumineux, des présents qui changent chaque personne et qui changent le monde pour que chacun et le monde entier soient dans la direction qui lui correspond vraiment le plus, c'est-à-dire une direction lumineuse et amoureuse. Alors, c'est notre grand cadeau de Noël, si on veut, un cadeau qui n'est pas commercial et qui touche chacun d'entre nous. Alors, on va commencer, comme à chaque fois, par faire nos ancrages et notre centration, on va élever notre rythme vibratoire, on va entrer dans un état vraiment amoureux, profond, et puis par la suite, on commence notre offrande. Alors, on commence, si vous voulez bien, on est tous là, et on va pouvoir revoir et réutiliser cette onde d'amour, évidemment, tous les jours. Alors, vous êtes assises, détendues, vos bras, vos mains sont orientées vers le sol. On commence par nos ancrages. Alors, je projette des faisceaux de lumière de mon chakra, la base, de mes pieds, de mes doigts vers le centre de la terre, créant un pilier tellurique, une colonne de lumière qui, de tout mon être, se projette vers le centre de la terre, créant un pilier, cette force tellurique qui réitère ma relation avec la mer-terre nourricière et la conscience intra-terrestre et favorise l'équilibre en moi et autour de moi. Alors, encore une fois, j'imagine des grands courants lumineux qui, de tout mon être, se dirigent vers le centre de la terre. Puis, tout mon corps s'élève vers le ciel, mes bras, mes mains, mes doigts sont pointés vers le ciel, et par mon intention, je visualise et je projette des faisceaux de lumière de ma couronne et de mes doigts vers le centre de l'univers, créant un pilier cosmique, une colonne de lumière qui, de tout mon être, s'élève dans le ciel, un puissant ancrage qui réitère ma relation avec la source et la conscience extra-terrestre et favorise l'harmonie en moi et autour de moi. Intérieurement, intérieurement, je vois, j'affirme, je ressens la lumière qui s'élève de tout mon être vers le ciel et mon choix d'être guidé par mon âme et mon esprit. Je termine mes ancrages en imaginant encore la lumière qui, de tout mon être, se projette vers le centre de la terre et à la fois vers le centre de l'univers. Je suis un véritable pilier, connecté, enraciné dans la terre et dans le ciel. Mes mains sont dans le ciel. C'est alors que je vais me recentrer. J'invoque l'énergie universelle à accompagner mes mains qui circulent de ma couronne jusqu'à mes pieds dans tout mon corps éthérique afin de favoriser la libre circulation de l'énergie et la centration de mes corps éthériques et physiques. Et mes mains circulent comme cela vers mes pieds pour se poser vibratoirement au seuil. Je retrouve le contact avec l'énergie de la terre. C'est alors que j'appelle l'énergie de la terre à s'élever avec mes mains dans mon corps éthérique, de mes pieds jusqu'à ma couronne, afin d'énergiser et de recentrer mon corps éthérique et mon corps physique. Mes mains se retrouvent dans le ciel. Et à nouveau, j'appelle l'énergie de l'univers à les accompagner alors qu'elle circule de ma couronne jusqu'à mes pieds, cette fois dans mon corps émotionnel, pour y favoriser la libre circulation des sensations et des émotions et sa centration. Et mes mains descendent ainsi, recentrant mon corps émotionnel vers mes pieds et vers le sol. Mes mains se posent vibratoirement sur le sol, contactent l'énergie de la terre, que j'appelle à s'élever dans tout mon corps émotionnel, de mes pieds jusqu'à ma couronne, pour l'énergiser et le recentrer. Et à nouveau, mes mains sont dans le ciel. Pour une troisième fois maintenant, j'invoque l'énergie universelle à circuler cette fois dans tout mon corps mental, pour y favoriser la libre circulation des pensées, des idées et surtout des inspirations. Et mes mains circulent ainsi, de ma couronne jusqu'à mes pieds, dans mon corps mental. Pour se poser vibratoirement sur le sol. contacte l'énergie tellurique. Je l'imagine, je la ressens. Et je l'invite à s'élever avec mes mains dans tout mon corps mental, de mes pieds jusqu'à ma couronne, afin d'y favoriser l'équilibre, de la centration. Voilà, mes mains se retrouvent dans le ciel. J'écarte maintenant légèrement mes bras et mes mains de mon corps, comme mes jambes et mes pieds. Je prends une position étoilée, celle de l'être universel. Mes deux pieds sont bien sur terre, ma tête dans le ciel. Je ressens et reconnais l'énergie de vie dans mon bas-ventre, l'énergie d'amour dans ma poitrine, l'énergie de conscience à mon troisième œil. J'éveille mes facultés de guérison, de création, de communion et de projection. Je pose mes deux mains sur mon cœur, je ferme mes yeux, reste en contact profondément avec qui je suis. et je choisis d'élever mon rythme vibratoire. Pour ce faire, je me désidentifie de mon personnage, de ma personnalité, de l'ego, de la partie de moi que j'ai créée inconsciemment à partir de mes blessures. Tout ce personnage n'est pas moi et je dépose à mes pieds tout ce dont il est constitué. Je dépose mes blessures, je dépose mes peurs, mes croyances. Je choisis de me libérer de mes attentes et de mes attaches. J'abandonne mes désirs. Et pour un moment, je repousse mes soucis, mes tracas, mes difficultés. Non point pour occulter, mais au contraire, pour avoir à l'œil tout ce qui m'influence autant. en repoussant ou en déposant tout ce qui pèse sur moi, je sens tout à coup une légèreté dans tout mon être, physiquement, psychiquement, énergétiquement, signe d'une véritable désidentification. C'est alors que j'accentue l'amour de qui je suis. Je suis une âme, amour. Je suis un esprit, conscience. Je suis aussi manifesté dans la chair, cellule, amoureuse et consciente. Je suis un. Âme, corps et esprit ne font qu'un. Et j'aime profondément qui je suis. J'aime celui, selon moi, qui veut aimer, être aimé, vivre dans la paix, la joie et l'unité. J'aime chaque instant où je vogue vers de plus en plus de bonheur. J'apprécie ma détermination, mon courage, ma volonté de dépasser mes obstacles et mes difficultés. Prêtre qui je suis fait grandir l'amour de la vie en moi. J'aime qui je suis tant et tant que mon cœur s'ouvre et j'aime la vie qui m'entoure. Et j'exprime avec conviction je suis je suis je suis je suis j'honore l'être divin en moi je suis je suis J'honore l'être de lumière en moi Ma fréquence s'élève alors à la fréquence de l'amour Intérieurement, mon intention Celle que je capte de la vie qui m'entoure Une pure intention qui est une intention universelle Est celle de vibrer l'onde d'amour De me nourrir de l'onde d'amour De vivre l'onde d'amour en moi Et d'émaner l'onde d'amour Mon intention est d'être à la fois le récepteur Le nid et la fois le diffuseur de l'onde d'amour J'imagine derrière mes yeux clos Une onde, une onde lumineuse Qui circule dans tout l'univers Qui circule dans le ciel Et qui circule pénétrant ma poitrine Pénétrant mon cœur Pour vibrer dans mon sang Comme dans mon énergie J'imagine mon sang qui circule dans mes veines et artères Qui transporte l'onde d'amour Toute ma chair est vibrante d'amour J'imagine mon énergie Qui circule dans tout mon corps physique Et dans tous mes corps de lumière Et qui transporte l'onde d'amour J'imagine tout mon être physique et subtil Vibrant d'amour Haute de l'onde d'amour Je m'offre en ce moment L'onde d'amour Et malgré tous mes soucis Toutes les peines Qu'il y a pu y avoir dans cette vie Toutes les blessures d'amour peut-être Je choisis d'être l'ambassadeur de l'onde d'amour Je le choisis par amour pour moi Par amour pour la vie Je le choisis pour répondre à mon élan de vie Pour répondre à mon élan humaniste Mon élan fraternel À mon élan d'unité Je choisis d'être l'ambassadeur de l'onde d'amour De porter l'onde De la nourrir De la chérir À partir du moment Où j'ai choisi Où je m'offre l'onde d'amour Maintenant je l'offre Je choisis d'abord un être cher Un être cher Je sens avoir besoin de l'onde d'amour Je l'imagine, je le vois devant moi Je me connecte à cet être cher Avec une seule intention Émaner l'onde d'amour Vers son cœur Non pas dans l'intention Qu'il m'aime Dans l'intention Qu'il s'aime Qu'il aime l'amour Qu'il vibre d'amour Pour lui-même Mon intention Est d'émaner l'onde d'amour Vers un être cher Pour que l'onde d'amour Circule en lui Tant étant Avec tant de puissance Qu'il intensifie Naturellement L'amour de lui-même Puis progressivement Autour de cet être J'appelle d'autres êtres chers Dont ma famille biologique Quelle que soit la relation La famille biologique Sans aucune frustration Sans aucun jugement Voyez-la Appelez-la Autour de l'être cher Voyez votre famille biologique Émaner vers chacun des membres De votre famille biologique L'onde d'amour Avec la même intention Que l'onde d'amour Qui pénètre son cœur Son sang Son énergie Fasse vibrer d'amour Pour lui-même d'abord Sachant que l'être humain Qui vibre d'amour Pour lui Naturellement Ouvre son cœur Pour vibrer d'amour Pour la vie qui l'entoure Maintenant Avec tous ces êtres Je vous invite à appeler Un être humain Que vous avez de la difficulté à aimer Qu'il vous semble plus facile à condamner Jugez Ne pas aimer Appelez Appelez-le vibratoirement Identifiez un être humain Avec lequel vous avez de la difficulté Avec lequel vous vivez indifférent Une colère Que ce soit Un être près de vous Ou un individu dans le monde Que vous trouvez violent Appelez-en un D'abord Et lorsque l'individu devant vous Pour un moment Réalisé Que sa difficulté Que sa violence Est l'expression D'une blessure D'une blessure D'amour Et alors Émanez Émanez l'amour Vers cet être Émanez l'onde d'amour Qui vibre en vous Qui naît de vous Émanez l'onde d'amour Avec l'intention Qu'elle pénètre son cœur Qu'elle pénètre Le cœur De cet être Difficile à aimer Aimez-le ainsi Effaçant toute difficulté Reconnaissant Ses propres difficultés Aimez-le Pour qu'il s'aime Qu'il s'aime À un point tel Que son cœur souffre Pour la vie autour de lui Aimez cet être Car Tout être Qui est difficile à aimer Est un être Qui A besoin De cette onde d'amour Pour se transformer Alors émanez Vers cet être Et émanez Vers Tous les êtres Qui sont aussi violents Émanez l'onde d'amour Émanez Sans condition Sans exigence Émanez l'onde d'amour De votre cœur Continuez A visualiser L'onde d'amour Qui circule Dans la vie Qui pénètre l'être L'onde d'amour Émane de votre cœur Elle émane de tous les cœurs Elle émane de la source Maintenant Entrez en contact Avec un être humain Qui est seul Un enfant peut-être Qui se sent seul Abandonné Un adulte Qui vit encore Sa blessure d'enfant Abandonné Rejeté Mal aimé Incompris Appelez un être humain Où la blessure Est encore Du vase Émanez L'onde d'amour Vers cet être humain Aimez L'onde d'amour Il est encore un enfant Il est encore un adulte Car l'enfant naît Et vit en chacun Pour toujours Émanez Vers cet être Avec l'intention Qu'il s'aime Et peu à peu Autour de lui Voyez Se présenter Tous les enfants Qui sont seuls Et tous les adultes Tous les enfants Dans les adultes Qui se sentent seuls Et voyez Cette onde Qui prend des proportions Gigantesques Qui pénètre chacun Et ressentez La beauté en vous Aimez-vous encore davantage Plus vous aimez Plus vous ressentez Que l'amour vibre en vous Plus vous aimez Plus l'onde d'amour Grandit en vous Plus vous aimez Plus vous émanez l'amour Et plus l'amour Circule en vous Et maintenant C'est l'humanité Tout entière Élevez-vous Élevez-vous Voyez les humains Voyez la terre Vibrante d'humains Émanez l'onde d'amour Sur la terre Que la terre entière Soit imprégnée Soit imprégnée De l'onde d'amour Tous les humains Reçoivent dans leur cœur L'onde d'amour Et toutes les formes Et toutes les formes de vie La nature animale Tous les animaux Reçoivent votre onde d'amour Toutes les plantes Toutes les pierres Tous les éléments Tous les élémentaux Vous êtes la source Vous êtes l'onde d'amour Inter-intarissable Ce qui émane de vous Est tout-puissant Immense Infini Ressentez votre amour Inépuisable Car plus vous émanez L'onde d'amour Plus l'onde d'amour Vous nourrit Jusqu'à l'infini Continuez à émaner Aujourd'hui Sur votre parcours Et chaque jour D'ici la fin De cette année terrestre Juste À notre prochain rendez-vous Au début de l'année 2023 Je vous propose Que vous soyez Connectés à l'onde d'amour En vous Et que vous émaniez L'onde d'amour Dans la rue Dès que vous voyez Un être humain Émaner l'onde d'amour Il est triste Il est fâché Il est violent Émaner l'onde d'amour Un enfant Qui vibre de ses rêves Et de sa joie Émaner l'onde d'amour Un enfant qui est seul Qui a peur Qui a mal Émaner l'onde d'amour Vous allez visiter Un ami Dans un hôpital Émaner l'onde d'amour Vers lui Et dans tout l'hôpital Émaner continuellement Émaner Émaner vers La Russie L'Ukraine L'Afghanistan Émaner Vers le Moyen-Orient Tout entier Émaner Vers toutes les femmes Qui souffrent Dans les pays Où elles n'ont pas Le droit d'être libres Émaner vers Tous les humains Émanant l'amour Vous exprimer Votre réel amour Votre réelle puissance Et faites en sorte Les amoureux Voyez concrètement L'ambassadeur de l'onde d'amour Merci d'être là Merci d'être unis Merci qu'on soit ensemble Merci aussi à toute l'équipe Johan qui est là Infatigablement Qui est là pour vous aider À vous connecter Christine qui est là aussi Isabelle Qui se joint à nous À chaque instant Qui a eu aussi Cette idée Que l'on s'unisse Pour l'humanité Merci à toute l'équipe Merci à tout le monde Et je vous souhaite Vraiment de meilleures De merveilleuses fêtes Lumineuses Demain Mardi À 20h Au Québec Et à 20h Aussi En Europe Donc À deux reprises Je serai là Pour rendez-vous Avec Pierre Lessard Pour aider En donnant des perspectives De voies Pour Traverser des moments Difficiles Sur Le parcours Alors Des questions Des réponses Humbles Et Qui je le souhaite Sont lumineuses Et amoureuses Donc demain Rendez-vous Avec Pierre Lessard Et puis Il y a Le parcours de l'Avent Qui se continue Chaque jour Jusqu'au 25 Avec Une pensée Pour ouvrir son cœur Chaque jour Merci à tout le monde Et à très bientôt On se retrouve Au début janvier Le premier lundi Après le Premier janvier Je pense que Ce sera autour Du 2 ou 3 là 2 je pense Janvier On sera ensemble A très bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz